Qu'est-ce que vous avez adopté un point de vue assez particulier ? Nous avons adopté un point de vue assez particulier qui est de nous interroger non pas sur les événements de ces années de guerre, mais sur les répercussions à plus long terme dans un certain nombre de disciplines, dans des domaines scientifiques, dans des domaines littéraires, dans les arts. La réponse n'est pas la même dans tous les champs. Si je prends le mien qui est la littérature, la modernité qui apparaît au lendemain de la guerre, elle est très fortement déterminée par la guerre puisque c'est le surréalisme, qui est le fait de jeunes gens qui ont tous été mobilisés et qui nient la guerre. Le surréalisme ne parle jamais de la guerre jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un effet d'occultation. On a eu ce matin encore l'exemple de la psychiatrie où la personne qui a parlé nous a montré que, malgré l'évidence des traumatismes de guerre, la psychiatrie des années 30 a été revenue aux anciennes théories des prédispositions. Donc c'est différent selon les disciplines. En revanche, nous avons eu un exposé hier qui nous a montré comment la chimie avait paradoxalement fait des bons à travers tout ce qui s'était développé dans les recherches sur les gaz asphyxiants. Il y a des aspects de démocratisation de la société qui sont liés à la guerre. Bon, la guerre est un creuset social où on retrouve dans les tranchées, pendant très longtemps, des hommes de toutes les origines, ne serait-ce que des provinces françaises. Il y a une standardisation du français et l'intégration à la langue française du langage des poilus. Beaucoup de mots qui sont toujours les nôtres aujourd'hui, qui viennent du parler des tranchées qui sont restées. Il y a aussi le sport. N'oublions pas que l'armée était très soucieuse du moral des troupes. On sortait des tranchées et il fallait se distraire. Donc il y avait la lecture, grande diffusion de la lecture pendant la guerre. Et l'armée était très soucieuse de cela. Distribution des journaux, de bibliothèques ambulantes et le cinéma. Il y avait du cinéma dans les dépôts, au repos, à l'arrière des tranchées. On a atteint avec ce cinéma une population qui n'y était pas du tout coutumière. D'une certaine façon, une population qui n'avait jamais connu l'idée de loisir. L'organisation de la société. C'est pour moi un sujet qui reste encore assez obscur. Cette transposition de modèles de l'organisation militaire du pays et sa transposition dans l'organisation de la vie civile au lendemain de la guerre. Il y a une reconversion de l'industrie militaire dans l'industrie civile, du rôle du chef militaire dans le chef d'entreprise au lendemain de la guerre, dans l'organisation de la science, la recherche scientifique. Nous avons un CNRS. Le CNRS, c'est l'héritage de la compréhension qu'une mobilisation scientifique était indispensable. Ça n'existait pas avant la Première Guerre mondiale. C'est ébauché à partir des années 1920, et puis ça donnera le CNRS dans les années 1930. Une caisse nationale de la recherche. L'idée qu'il doit y avoir une organisation nationale de la recherche. Voilà quelque chose que nous devons encore à la guerre.